Bonjour tout le monde, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Caroline Charbonneau, conseillère pédagogique de mathématiques. Aujourd'hui, une petite formation sur les bavardages mathématiques. Formation étant un bien grand mot, dans le fond, c'est plutôt un partage de ressources que je vais vous faire. Mais avant, je vais vous féliciter de prendre le temps de vous former. Ça montre que vous avez beaucoup de soucis pour vos élèves de leur présenter les meilleures pratiques. Puis je pense que, en tout cas, si vous êtes comme moi, les bavardages mathématiques, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est une belle pratique que vous allez peut-être ajouter à tout votre répertoire que vous avez présentement. Alors, bavardage mathématique, j'espère que vous avez téléchargé le PowerPoint, mais de toute façon, je vais le mettre à l'écran. Là, je ne suis pas certaine que vous le voyez. Attendez un petit peu. Bon, ça commence bien. On le voit. Oui, vous le voyez. OK, merci. OK, donc. Ah non, il avance. Je veux qu'il recule. OK. Les bavardages mathématiques, bon, ça, ça va. Ça vient de cette dame qui est une dame qui vit en Angleterre qui s'appelle Sherry Parrish. C'est en 1990 qu'elle a publié un livre sur les Number Talks. C'est un coach de mathématiques qui est reconnu beaucoup en Europe. En gros, là, c'est des petites conversations mathématiques qui durent 5 à 15 minutes. Donc, ce n'est pas très long. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire souvent. Puis, vous allez voir que c'est vraiment très, très riche comme exercice, l'affaire avec les élèves. Je vous amène sur Internet pour vous montrer un petit vidéo de démonstration que j'ai fait. Voilà, ici. Donc, qui s'appelle les bavardages mathématiques au deuxième cycle. En fait, j'en ai fait au premier cycle, au deuxième cycle. Je vous l'ai montré tantôt. Je pensais vous le faire écouter, mais ce matin, on a essayé et il n'y avait pas de son. Donc, en gros, c'est juste que je modélise aux enfants et à vous par le fait même, comment faire les bavardages. Ce n'est vraiment pas une vidéo que vous allez montrer à vos élèves. C'est vraiment pour vous, pour vous approprier. Je voulais vous faire une modélisation. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous pourrez vous référer à cet outil-là sans problème quand vous en aurez besoin. Donc, je reviens. C'est ça qui est un petit peu. Plus dérangeant. Alors, OK. Bon, on ne voit pas été rendu à la fin. Donc, on revient à notre Madame Parrish. Pourquoi on ferait des bavardages mathématiques? Il y a plusieurs raisons. Ça permet de consolider la compréhension de certains concepts. Puis, vous allez voir que ça va des faits numériques, au calcul mental, à la géométrie. Ça peut vraiment toucher beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet de valoriser tous les élèves, même les élèves plus faibles qui souvent participent moins ou se sentent moins bons. Ça permet à tout le monde de participer, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées. Il y en a que, des fois, ils ne savent pas trop. Ils lèvent la main parce qu'ils voient que tout le monde lève la main. Mais quand on les questionne pour avoir leur réponse, ils ne savent même pas quoi nous répondre. C'est vraiment la pression des autres qui fait qu'ils ont levé leurs mains. Ça permet de faire discuter les élèves. Puis, la recherche nous démontre que plus les élèves parlent, plus ils comprennent. Puis, plus les élèves expliquent, plus les autres comprennent aussi. Beaucoup plus que quand c'est l'enseignante qui le fait. Donc, on va les faire jaser. Ça nous permet d'ajuster notre enseignement parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a à revoir, qu'est-ce qui est bien intégré. Ça permet d'enrichir le bagage de stratégie de certains élèves. On a des élèves que leur petite valise est vide. Ils ne savent pas comment aborder certains problèmes. Donc, en faisant expliquer et en décortiquant la démarche des élèves, ça va leur permettre d'avoir accès à ça puis d'en mettre un petit peu dans leur bagage. C'est aussi pour que les mathématiques aient du sens puis qu'elles soient accessibles pour tout le monde. Vous allez voir, on utilise des images d'objets de la visuelle. On va donner du temps de réflexion aux élèves. On va attendre 10 secondes avant de choisir un élève. Et ça, là, vous allez voir, 10 secondes, c'est long. À chaque fois que je le fais, je compte dans ma tête jusqu'à 10, lentement, je trouve ça long. Mais les premières secondes, c'est toujours les mêmes mains qui se lèvent. On a 2, 3, 4 élèves qui sont plus rapides, qui sont plus forts. Si vous attendez vers 5, 6, 7 secondes, il y a plein d'autres petites mains qui se mettent à lever. Puis au bout de 10 secondes, il y en a presque toute la classe qui a la main levée. Donc, ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour avoir accès, pour aller solliciter certains élèves qui, autrement, n'auraient pas eu le temps de réfléchir pour trouver une réponse. Ça permet d'éviter la pression du regard des autres parce que vous allez voir que, en fait, dans la technique des bavardages mathématiques, on ne lèvera pas la main. On va mettre le point sur l'épaule. Je vais vous l'expliquer tantôt. Et ça permet aux élèves de s'exprimer oralement et d'éviter les difficultés de l'écrit. Il y a beaucoup d'élèves qui comprennent les mathématiques, mais quand ils arrivent pour écrire leur raisonnement, bien là, ils ne savent pas trop comment rendre leur pensée. Donc, je trouve que ce genre d'exercice-là leur permet de mettre en valeur ce qu'ils comprennent et de pouvoir démontrer les apprentissages qu'ils font sous une autre forme que la forme écrite. Maintenant, les modalités. On met le point sur l'épaule, on dit, pour éviter la pression, le regard des autres. Donc, quand on va donner, vous allez voir, on va en faire tantôt. On donne une image et là, on dit à l'enfant, tu mets ton point sur ton épaule. Tu ne lèves pas la main. Puis, quand tu réfléchis, quand ton point est fermé, ça me dit que tu réfléchis. Et quand tu as trouvé une solution, tu lèves ton pouce. Donc, nous, comme enseignantes, en regardant l'ensemble de notre groupe, on est capable de savoir qui a trouvé une réponse, qui n'en a pas trouvé. Parfois, on va demander aux élèves, est-ce que tu es capable de trouver, par exemple, plusieurs intrus? Bien là, à ce moment-là, ils vont nous montrer avec leurs doigts, comme ici. Moi, j'aurais trouvé trois intrus différents dans l'image qu'on me propose. Ça, ça va nous permettre, et c'est la ligne suivante, pouce ou doigt levé, pour nous guider dans le choix des élèves que nous choisirons. Un élève qui a juste un petit doigt parce qu'il a trouvé juste une affaire, bien, je vais le questionner au début, alors que celui qui a cinq doigts, bien, je sais que je vais pouvoir le questionner plus tard parce que lui, il a davantage d'idées. Ce qui est intéressant aussi, à la puce suivante, on dit « signe des mains qui bougent » pour permettre à tous les élèves de partager leurs réponses et favoriser la complicité entre les élèves. Quand un élève donne une réponse, puis que moi, j'avais la même réponse que lui, bien, je vais lui faire un signe comme ça. Les deux doigts, puis on bouge, et ça, ça veut dire « hey, j'ai la même réponse que toi ». Des fois, les élèves, ils sont frustrés, on les entend quand quelqu'un donne une réponse, ils font « oh » parce qu'eux autres avaient la même réponse, puis ils n'ont pas eu l'occasion de l'exprimer. En faisant ça, ça leur donne l'occasion de s'exprimer, de dire « hey, moi aussi, j'y avais pensé ». Puis l'élève qui reçoit ce message-là, c'est super valorisant. Vous allez voir, ils ont grand sourire, puis ils vont l'utiliser à plein d'autres moments, ce geste-là de complicité entre eux. J'ai mis aussi que ça permet l'institutionnalisation des procédés par l'enseignant. C'est un bien grand mot qui dit, dans le fond, qu'on veut rendre accessible la pensée de l'élève, on veut formaliser les apprentissages. Donc, ça va être super important, puis je vais vous le modéliser tantôt, d'écrire, de mettre par écrit la pensée, le raisonnement, l'explication que l'élève nous donne. Donc, vous allez en avoir un meilleur exemple tantôt, là, vous allez bien me comprendre, c'est qu'on va écrire de quelle façon il procède pour bien rendre son idée. On peut faire ça en plénière. Moi, c'est ce que je fais souvent avec tout le groupe, mais on pourrait le faire en sous-groupe aussi. Je vais vous présenter une vidéo tantôt du site « Les troubles d'apprentissage à l'école ». Puis, c'est vraiment intéressant. L'enseignante lance un calcul de calcul mental. Elle donne des grandes feuilles aux élèves. Elle les envoie en équipe. Et là, elle leur demande de trouver différentes façons de calculer le résultat. Donc, ça peut se faire vraiment bien en sous-groupe aussi. À faire plusieurs fois par semaine, si possible. Là, je le sais, je vous entends dans ma tête dire, bien là, chaque CP nous demande d'en faire un petit peu à chaque jour. Je le sais qu'on tire chacun la couverte de notre bord. Mais ce n'est pas très long. Donc, je pense que ça peut être possible de le faire deux fois, peut-être même trois fois par semaine. Vous allez voir. Des fois, quand il nous reste un petit moment avant d'aller à la récréation, un petit 5-10 minutes, on n'a pas le goût de commencer quelque chose de gros, on se met une image au tableau, puis on peut faire un beau bavardage. Et finalement, toutes les réponses ont du bon sens. Bien non, ce n'est pas ça. Toutes les réponses qui ont du bon sens sont acceptées. Au début, vous allez voir, ce n'est pas très mathématique ce qu'ils nous disent, puis avec le temps que les réponses se précisent. Je vous donne un exemple. J'avais présenté cette image-là dans une classe de deuxième année. La première affaire qu'ils m'ont dit, bien, ils ont dit que c'était le 70. Ah oui, celui-là, c'est lequel est l'intrus? Donc, ils m'ont dit 70, c'est l'intrus parce que le fond est bleu. OK, ce n'était pas ça que je m'attendais, mais c'est correct. Tu as raison. Parfait, est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé un autre intrus? Là, il y en a un qui me dit, bien, c'est à cause du speed limit. Les autres, il ne faut pas écrire ça. Parfait, tu as raison. Est-ce que quelqu'un a trouvé un autre intrus? Ici, c'est écrit kilomètre-heure, puis pas les autres. Parfait, tu as raison. Est-ce que quelqu'un a trouvé un autre intrus? Et on continue, puis il y en a même une qui m'a dit, c'est celui-là parce que le poteau ne dépasse pas en haut. Donc, je suis perturbée. J'ai dit, tu as raison. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres intrus? Et là, après avoir passé tout l'aspect physique des images, là, on est tombé dans les mathématiques. Il y en a un qui m'a dit, c'est 45 parce que c'est le seul qui n'a pas un zéro aux unités. Un autre qui m'a dit, c'est 100 parce que c'est le seul qui a trois chiffres. Les autres ont deux chiffres. Il y en a même un qui m'a dit, puis là, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Il dit, c'est 45 la limite parce qu'il y a des bons de 30 entre 40 et 70, puis entre 70, c'est ça. Je ne l'avais même pas vu moi-même. C'est un élève de deuxième année qui a sorti ça. Vous allez voir, les élèves sont vraiment étonnants. Ils nous sortent des choses auxquelles on ne s'attend pas toujours. Donc, tout ce qui est plausible, c'est bon. Puis, on avance tant qu'on peut dans les remarques mathématiques. Puis, plus vous allez en faire, plus les élèves vont aller directement aux mathématiques aussi. Je vous partage les ressources maintenant pour faire des bavarages mathématiques. Sur la chaîne YouTube de CSSH Services éducatifs, vous avez plusieurs vidéos que j'ai faites moi-même de modélisation. Je vous amène voir à quoi ça ressemble. Attendez-moi un petit peu que je vous partage. Voilà. Donc, j'ai tapé YouTube Services éducatifs CSSH. On choisit le site. J'aime bien choisir « Playlist » parce que j'ai fait une playlist mathématiques. Donc, vous avez ici « Capsules mathématiques ». Vous voyez ici. Et là, je vais l'arrêter parce qu'elle part tout de suite. Vous avez ici à droite tous les vidéos que j'ai produit au niveau des mathématiques. Donc, les derniers, c'est sur les bavardages mathématiques. Puis, il y en a aussi sur les fractions, sur l'animation de situation-problème, puis sur le jeu des triangles. Donc, vous avez tout ça ici. Ça vous permet d'aller les écouter au moment qui vous convient. Puis, même si c'est une modélisation de deuxième année, il n'y a pas de problème. C'est la même chose que je sois en cinquième année, sixième année. Ce qui va changer, en fait, c'est les images que je vais proposer à mes élèves. Parlant d'images. On va revenir au PowerPoint. Voici le premier site que je vous propose. C'est le site qui s'appelle NumberTalk. Donc, NT, c'est pour NumberTalk, image.weebly.com. Il y a une section sur les points et une section sur les photos. Je vous y amène tout de suite. J'espère que ce n'est pas trop étournissant pour vous autres. Donc, quand je ne me souviens pas de l'adresse au complet, je tape NumberTalk, puis ça sort tout de suite. Donc, il y a la section des points, dots en anglais. Je vous montre. Voyez-vous, on en a une bonne série. Je vous montre la section des photos. Il y en a encore plus. Donc, des petits gâteaux, des beignes. Il y en a vraiment. Vous avez vu, il y avait des modèles de surface. On a du volume un peu. Il y en a vraiment pour toutes les sortes. Donc, c'est le type d'image que vous allez présenter à vos élèves qui vont faire en sorte que c'est une situation qui est plus ou moins difficile. Maintenant, j'ai le goût de vous en faire vivre un bavardage mathématique. Alors, je vous ramène dans le diaporama. Et je vous montre ceci. La question, c'est combien y a-t-il de points sur l'image? Et je vais vous demander de m'expliquer votre démarche. Donc, je vous laisse quelques secondes. Donc, notez bien de quelle façon là vous le réfléchissez. Donc, si vous avez le goût de partager votre réponse, ouvrez votre micro et dites-moi votre prénom. Puis, on va y aller comme ça. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas capable de voir le fil de conversation en même temps. Alors, c'est 4 listes. Bon, bien, vas-y, m'avez 4 listes. Combien as-tu trouvé de points? Bien, moi, je te dirais 17. 17. Et comment as-tu fait pour trouver les 10? Bien, moi, j'ai vu que c'est des groupes de 3. Alors, j'ai fait d'abord 3. 3. 1. 2. Celui-là, à côté, je l'ai laissé passer. Oui, là, j'ai l'autre. Là. Et l'autre à sa droite, là, aussi. Donc, là, c'est les 4 paquets de 3. Et celui-là revient à gauche. Baisse ton crayon à gauche. Il y a un autre paquet de 3, là, juste à côté. Encore. Ici? Oui, ici, ici. Ah, parfait. Moi, j'ai fait, donc, 3 fois 5. Ça me fait 15. Et là, j'ai ajouté le plus 2. Moi, je te dis, là, on va s'organiser. Là, tu as fait le 15 plus 2 qui t'a donné. Parfait. Voyez-vous que c'est ça qu'on veut dire à réinstitutionnaliser les apprentissages? C'est que la personne nous explique sa démarche et on la traduit mathématiquement, si je peux dire ça comme ça. Un enfant a pu dire, voyez-vous, Kathleen, elle m'a dit, j'ai fait 3 fois 5 parce qu'elle maîtrise bien la multiplication. Un enfant plus jeune aurait pu dire, bien, j'ai fait des bons. 3, 6, 9, 12, 15. Donc, on y va vraiment selon ce que la personne nous dit. Est-ce que quelqu'un a procédé autrement? J'aimerais s'entendre quelqu'un d'autre ou une autre stratégie. C'est Cynthia. Allez, vas-y, Cynthia. Bien, moi, j'ai vu, dans le fond, le 3 fois 3, mais dans ma tête, ça a vraiment fait 9. OK. Fait qu'ici, tu as vu un 9? Oui. Puis j'ai vu l'autre 9 à côté. Oui. Puis après ça, j'ai fait 9 plus 9, 18. Puis j'en ai enlevé un pour mon cercle au milieu. Là, tu as dit, lui, je l'ai pris deux fois, fait qu'il faut que je l'enlève, puis je trouve mon 17. Parfait. Une autre belle façon de procéder. Voyez-vous, tantôt, Kathleen est allée avec la multiplication. Donc, on a rafraîchi, retravaillé ce concept-là. Ici, Cynthia est allée davantage avec la subitisation. Tu as reconnu le 9 d'un seul coup d'œil. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Une autre façon de faire? Catherine. Vas-y, Catherine. Moi, j'ai vu deux paquets de 6 en laissant la ligne au centre. Parfait. Puis après ça, j'ai additionné les 5. Puis là, tu as fait les 5. Puis là, tu as fait les 5. Puis là, tu as fait les 5. Donc, 6 plus 6, tu as trouvé 12. Puis là, tu as dit 12 plus 5, tu es arrivé à 17. Exact. Parfait. Donc, ici aussi, on a utilisé la subitisation pour le voir. Puis même notre ligne de 5, à prendre dans la subitisation aussi. Parce que quand on travaille les boîtes de 10, on voit bien qu'une ligne, on la reconnaît facilement. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a procédé d'une autre façon? Non? OK. Bien, moi, Hélène, la façon que j'ai procédé, ça a été similaire à, voyons, Kathleen. Alors, j'ai pris les 4 fois les 3 points. OK. Qui va me donner 12. Et j'ai fait l'addition des restants. 12, puis là, tu as compté ici ton paquet de 5. Donc, tu as dit 12 plus 5. Parfait. C'est tout à fait pertinent. Puis, tu as raison de dire que oui, ça ressemble. Mais en même temps, c'est différent. Oui, j'ai des opérations. Oui, c'est ça. Puis, tu es allé chercher le paquet de 5 au complet. Excellent, ça. Quelqu'un d'autre? Des fois, il y a des enfants aussi qui travaillent dans l'autre sens. Qui me disent, j'ai fait 3, 6, 9, 12. Puis, après ça, j'ai rajouté les 5 autres pour arriver à mon 17. Ce qui est important, dans le fond, c'est que les enfants comprennent qu'il n'y a pas une façon qui est meilleure que les autres. C'est toutes des bonnes façons de procéder. Puis, il y en a une qui va nous accrocher davantage. Puis, je parlais tantôt de remplir la petite valise de stratégie de certains élèves. Bien, le fait d'entendre leur amie Hélène, par exemple, expliquer la stratégie. Bien, peut-être qu'ils vont la retenir. Puis, qu'ils vont se dire, la prochaine fois, je vais essayer, je vais faire comme Hélène. Parfait. Je vous en fais faire un autre. Je vous ramène au PowerPoint pour vous montrer l'image. Donc, celle-là, c'était compté. Ici aussi, c'est compté. Mais voyez-vous, c'est pour les un petit peu plus vieux. Donc, combien voyez-vous de melons entiers sur cette image? Vous l'avez dans le PowerPoint aussi, ceux qui l'ont fait imprimer. Caroline? Oui? Melons entiers, là? Oui. Ça veut dire que tu t'attends à ce qu'on comble avec les moitiés? Tout à fait. OK. Parce qu'au début, je t'aurais répondu zéro. Ah! T'avais raison. Ma question pouvait être discutable. Mais oui, par association, je te dirais, combien arrives-tu à faire de melons entiers avec tous ces morceaux-là? Dans le fond, ma question, elle pourrait être plus précise comme ça. OK. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se lancer pour me dire comment il a fait pour trouver combien j'ai de melons en tout? Vous savez seulement qu'à vous nommer. Joanné. Joanné. Je t'écoute. Les deux melons d'en haut avec celui qui est au milieu, là. Ça en fait deux. Tu l'as séparé en deux ici. Tu as dit, je mets un quart là. Là, on ne voit pas ta caméra, là. Tu ne vois pas? Ah! Attends un peu. Merci. Je travaille dans le vide. Attendez un peu. Je vous partage ça. Là, vous voyez? Oui. Tu as coupé le melon qui est ici. Tu as dit, j'envoie un quart pour combler celui-là, puis un autre quart pour combler celui-là. Parfait. Même chose en bas. Même chose en bas. Un quart là. Un quart là. Et deux demi ensemble sans faire. Deux demi ensemble. Donc, si on le rend sous forme d'équation, tu as dit, je prends un quart, je le rajoute aux trois quarts que j'avais, puis là, ça me donne un melon. Là, bien, j'en ai deux, donc j'ai un autre melon. Puis après ça, j'ai pris une demi, j'ai rajouté une demi, puis ça m'a donné un autre melon. Donc, en tout, j'ai trois melons. Non, tu en as cinq, parce qu'en bas aussi, non? Un, deux. Ah, bien oui, je l'ai deux fois. Oui, c'est ça. J'ai un, deux, trois, quatre melons. Parce que j'ai des quatre. Il y a un melon de plus. Ça fait que j'ai cinq melons. Oui, merci. C'est pépate. Ouh! Mais voyez-vous ici comment c'est intéressant? On le fait sans s'en rendre compte, mais c'est vraiment ça qu'on a fait dans notre tête, le un quart plus le trois quarts. On travaille nos fractions. Parfait. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Une autre façon de faire? Magalie. Oui, vas-y, Magalie. Bien, moi, j'avais fait comme Joannie, mais j'avais pris les melons du côté à la place. Donc, la même chose, mais à la place d'être à la verticale, j'ai fait l'horizontale. Parfait. Ça, c'est ma deuxième option, parce que la première option, j'avais fait tous les melons du milieu, ça me faisait deux. Puis, j'avais additionné deux fois trois quarts de chaque côté pour une et demie. Ça fait que ça me faisait… Oh, 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 t'as un peu joué, tu vas bien? Non, comment? Donc, ici, t'as dit, je prends deux fois trois quarts, ça me donne un melon et demie. Puis là, la même chose en bas. Ici, même chose, donc j'ai un melon. Et demi. Puis après ça, t'as dit, ici, j'ai deux fois… Ceux du milieu s'additionnaient pour faire un chacun. Ici, j'ai un et demi. Ça fait que ça veut dire que j'ai un et demi plus un et demi plus un plus un. Donc, ici, je suis capable d'en faire un. Donc, j'arrive à cinq. Super intéressant. Oui. Tu vois, ça mobilise nos… Tantôt, on mobilisait de l'addition de fractions quand on était avec le quart plus trois quarts. Ici, on a mobilisé de la multiplication de fractions. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une autre façon? Non, c'est pas mal ça. Ce matin, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit… Dans le fond, elle a fait la même démarche que la dernière personne, mais elle l'a traduit en nombre décimaux. Elle m'a dit, ça fait un melon et cinq dixièmes. Donc, encore une fois, on mobilise des concepts qui sont différents. Donc, vous voyez, avec une seule image, à quel point on peut travailler vraiment plein, plein de choses qui sont différentes. Parfait. OK. Je reviens au diaporama. Je vais regarder les commentaires, vu que là, j'y ai accès. Dix secondes pour le primaire et le secondaire. Bien, j'oserais te dire oui, pour les deux. Ça serait à valider avec le secondaire, mais je pense aussi que les élèves ont besoin de temps pour réfléchir. Puis, on est beaucoup dans une culture de vitesse. On fait des tests de vitesse pour l'effet numérique. Le premier qui répond, le premier qui finit. Donc, je pense qu'il y a des élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir. Puis, je trouve ça intéressant de leur laisser. Ça, ça va. Ça, c'était toutes des réponses pour les questions que j'ai posées. Parfait. Ah, merci. Alors, si je reviens à notre diaporama, on vient de faire le test des melons. Tout ça, c'était sur le site Numbertalk Images. Je vous présente un nouveau site qui s'appelle Which one doesn't belong? On traduit ça souvent par quel est l'intrus ou lequel ne va pas avec les autres. Vous pourrez traduire ça comme vous voulez. Il y a une section qui s'appelle Shapes et il y a une section qui s'appelle Numbers. Donc, j'ai le goût de vous faire faire celui concernant Shapes. Alors, j'aimerais savoir quel est l'intrus parmi les figures qui sont là. Puis là, je ne vois pas le fil de conversation. Fait qu'on va faire comme tantôt. Vous vous nommez pour me dire quel est l'intrus parmi ces figures-là. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Bien, bien, c'est simple, même si ça vous semble très simple. Donc, vas-y, Cynthia. Bien, là, le pentagone. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas quatre côtés. Excellent. Donc, pentagone et l'intrus, tous les autres ont quatre côtés. Celui-ci en a cinq. On pourrait aller plus loin en demandant, Cynthia, est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle des figures qui ont quatre côtés? Un quadrilatère. Bravo! Merci! On pourrait aller vérifier le pentagone aussi. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre intrus? Catherine. Vas-y, Catherine. Encore plus simple, le carré est gris. Oui, ça, c'est le premier qui va sortir, je vous le garantis. Tu as tout à fait raison. Le gris peut être l'intrus. Donc, parfait. Tous les autres sont blancs. Quelqu'un qui a un autre intrus. Ou ça peut être le même, mais pour une raison différente. Oui, c'est la première fois qu'on me l'a sort, c'est bon, ça? Oui. Parce que si on le mettait sur une surface, il tomberait, puis les autres, ils ont son plat à la base. OK. Ah! Oui, original. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. C'est bon, ça? Parfait. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, un élève qui m'a dit, c'est le pentagone parce que c'est le seul qui n'a pas d'angle droit. Je m'avais dit. Donc, vous voyez, avec une image toute simple comme celle-là, on a révisé le nom des formes, le nombre de côtés, les angles, comme je viens de dire. Puis, on pourrait avoir une discussion avec les élèves à savoir, est-ce que cette forme-là est la même que cette forme-là? Puis là, la fameuse histoire de quand je la bouge, elle change de nom, puis elle devient un losange. On sait que c'est difficile pour les enfants de comprendre que le carré est à la fois un losange, donc ça permettrait l'horreur. Puis ça, vous voyez, ce n'est pas super long à faire. J'en propose un autre. Celui-ci. Quel est l'intrus? On va se donner un petit peu de temps de réflexion. Catherine. OK. Vas-y, Catherine, je t'écoute. Le 144 parce qu'il y a trois chiffres. Ah, excellent. Alors que tous les autres ont seulement deux chiffres. Parfait. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou un autre intrus? Magalie. Magalie, vas-y, Magalie. Le 81 parce qu'il ne finit pas par 4. Eh oui, tous les autres ont un 4 à la position des unités. Parfait. Cynthia. Cynthia, oui. Oui, j'irais avec le 64 et là, je suis poussée parce que 8 plus 1, ça fait 9. 1 plus 4 plus 4, ça fait 9. 5 plus 4, ça fait 9. Wow. Je ne l'ai jamais vu, celui-là. C'est la première à me sortir, ça. Donc, c'est le seul que la somme des chiffres ne donne pas 9. C'est intéressant. Donc, pour les plus vieux, on pourrait associer ça avec les caractères de divisibilité. Intéressant. Parfait. Merci, Cynthia. Tu es créative. Quelqu'un d'autre qui a un autre intrus pour une autre raison? Joannie. Oui. 54, ce n'est pas un nombre carré. Absolument. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. 12 fois 12, 144. C'est le seul qui n'est pas carré. Bravo. Autre chose? Catherine. Vas-y, Catherine. Le 81, c'est le seul impair. Eh, absolument. Autre chose? Je pense que ça a pas mal fait l'auto. Vous en avez même trouvé plus que je m'attendais. Plus que moi, j'avais vu. Donc, vous voyez que ce n'est pas stressant. Si on n'a pas pensé à tout comme la somme des chiffres que Cynthia nous a trouvés, moi, je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas plus grave que ça. On n'a pas de stress. Caroline. Oui. Ça veut dire que dans le fond, dans les sites, on retrouve les images, mais on ne retrouve pas un exemple de réponse dans le fond. Absolument. On doit nous-mêmes le faire. C'est tout à fait ça. OK. Mais je te dirais que, tu sais, quand je le fais avec une gang d'élèves, je le regarde un peu avant, là, mais on y va avec ce que les élèves nous donnent. Voyez-vous, juste avec cette image-là, qu'est-ce qu'on a révisé? On a révisé les nombres carrés, les nombres paires-impaires, les valeurs de position avec le chiffre aux unités. C'est pas mal ça. Puis là, je suis allée vite, là, mais tu sais, quand Joanie m'a dit c'est 54 parce que c'est ça qui n'est pas un nombre carré. Ah oui, c'est vrai, Joanie, peux-tu nous expliquer c'est quoi un nombre carré? Donc, on peut prendre le temps aussi de transformer ça en petite leçon, là, sur un des concepts qu'on aborde, là, tranquillement, là, dans cette tâche-là. Mais même si on en oublie, c'est pas plus grave que ça, là. Mais oui, effectivement, t'as raison que les réponses ne sont pas là. OK. Donc, c'est une surprise à chaque fois. Oui, Kathleen? Caroline, est-ce que tu compléterais, supposons, les élèves, tu sais, au début, ils sont un peu moins habitués, ils vont donner quelques réponses, mais toi, est-ce que tu serais portée à compléter, à en ajouter d'autres? Bien, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être, tu sais, tu pourrais juste leur dire, ah, moi, j'en ai vu une que vous n'avez pas nommée encore. Alors, là, c'est le temps de chercher, parce qu'il y en a, en sachant qu'il y en reste, qu'ils vont chercher un peu plus. Vous pourriez même leur dire, ah, bien, moi, il y en a une que j'ai trouvée à laquelle vous n'avez pas pensé, puis leur donner aussi, puis en discuter avec eux autres. Mais en même temps, tu sais, je vous dis, il n'y a pas de stress, parce que pour moi, c'est le genre d'activité qui est très ouverte. On ne sait jamais trop, trop ce que ça va donner, ce que ça va réactiver, mais c'est plein d'occasions de parler de vocabulaire mathématique, de s'expliquer. Donc, ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Kathleen? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. OK. Un nouveau site que je vous propose parmi les ressources, c'est un site de modélisation. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ça vient de Troubles d'apprentissage à l'école. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, mais c'est un site absolument extraordinaire. Je vous amène sur leur site Internet. Ça, c'était « Which one doesn't belong » tantôt, quand je vous disais les shapes. Je vais juste vous montrer. Voyez-vous, il y en a tout plein. Bon, il y en a pour les plus vieux, évidemment. Et si je reviens en haut, les numbers, il y en a avec les plus petits nombres, les plus grands nombres. Puis, je pense même que vous allez pouvoir en créer à un moment donné. Voyez-vous, il y a même des horloges, des fractions. Celui-là avec les panneaux ici, des licences. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec les « D », voyez-vous, en première année, avec les tout-petits, on pourrait travailler toutes sortes de choses. Les bavardages maintenant. Je ne vous ferai pas écouter la vidéo parce qu'on n'entend pas bien. Mais c'est une vidéo qui dure 11 minutes, qui est vraiment super intéressante. C'est en français. La dame modélise une leçon de calcul mental. Et là, je retourne à mon diaparavant parce que j'ai pris des saisies d'images en voyant que ça ne fonctionnait pas. Voyez-vous son image ici, là? Attends un petit peu. Je vais le mettre en plus gros. Elle propose à ses élèves deux calculs. 351 plus 249, 51 plus 42. Et elle dit aux élèves, tu choisis celui qui te convient. Vous et moi, on sait très bien qu'il n'y en a pas un qui est bien, bien plus difficile que l'autre parce que la difficulté est dans le 9 plus 1 dans la retenue, dans la dizaine qui est formée. Fait qu'on fasse 300 plus 200, celui-là, il est super facile. Mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant parce que les élèves qui se sentent plus ou moins habiles vont aller vers les plus petits nombres. Ils vont faire le même apprentissage que ceux qui ont choisi le plus grand nombre. Donc, je trouve ça le fun de leur proposer des défis comme ça. Puis, vous voyez aussi comment elle a décortiqué ce que l'élève lui a expliqué, comment il a fait pour compter son 351 plus 249. Il a fait 351, il l'a décomposé, même chose avec le 249. Il a pris le 9 plus 1, il y a du samedon 10, le 40 et 50, 90, 200, 300, 500. Puis là, il a fait le total. Il y en a un autre qui a procédé différemment. Donc, vous voyez, on a trois solutions sur la même page pour le même calcul. Puis, elle a fait la même chose ici en bas. Je vais vous montrer que dans le diaporama, je vais aller quelques pages plus loin. Vous avez trois pages avec des stratégies. Puis, vous allez voir en écoutant la vidéo, dans son dos, il y a plein d'affiches de calcul. Puis, je me disais, ça serait intéressant d'aller voir. Mon Dieu, je vois que j'ai des barbeaux sur ma feuille. Bon, ça va bien mon affaire, j'aurais dû le refaire. Je me suis amusée à recopier ce qu'il y avait sur ces affiches à elle. Donc, pour voir les différentes façons de calculer. Puis, vous savez, on parle beaucoup de processus personnel. Souvent, ils sont plus efficaces que l'algorithme dans certains calculs. Donc, je vous en ai mis ici, ce qu'il y avait sur son tableau. Il y a même avec une droite numérique. Vous en avez une deuxième page avec d'autres calculs qui sont différents. Puis, vous avez des stratégies de subtraction aussi. C'est le genre d'affiches qu'on construit avec nos élèves. On l'a fait au fur et à mesure que les élèves, à la fin d'un number talk, d'un bavardage, admettons, on pourrait leur demander quelle stratégie on pourrait ajouter sur notre affiche. On l'a fait à la main avec eux. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas plastifiée parce que sinon, des fois, on ne voit pas bien. Mais elle est authentique. Elle est très utile pour les élèves pour s'y référer ensuite pour réutiliser les mêmes stratégies. Je vous invite à aller écouter cette vidéo-là. C'est vraiment bien intéressant. Ensuite, je vous en ai mis une autre vidéo. Oui, vas-y. Là, je voyais que le terme manquant était toujours à la fin, après le EGAL. Si le terme manquant était à une autre position, est-ce que tu te verrais? Parce que là, tu vois, on va enseigner bientôt le terme manquant. Est-ce que tu te verrais, toi, faire ce type de démarche-là pour des termes manquants? Je pense que ça pourrait être intéressant. Évidemment, il faudrait aller avec des nombres beaucoup plus petits. Son but, à elle, dans cette leçon-là, c'était vraiment d'aborder des stratégies de calcul mental. Si notre but était de travailler les termes manquants, oui, un homme-bottant, je pense que ça pourrait bien convenir. Oui. Ça pourrait être intéressant de voir de quelle façon les élèves s'y prennent et qu'ils puissent l'expliquer à leurs élèves. Là aussi, pour trouver le terme manquant, il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Il y en a qui vont par l'opération inverse, il y en a qui vont par compensation. Ça serait intéressant à essayer, Kathleen. Je pense que je vais mettre ça dans ma liste de choses à essayer en classe. Merci. Dans le fond, si ma notion n'est pas encore amorcée des termes manquants, est-ce que je peux déjà commencer avec un bavardage de ce genre-là avant moi de proposer les balances et tout ça? Tout à fait. Je pense que ça pourrait être intéressant. ça te donnerait une idée d'où ils en sont, comment fonctionne leur raisonnement et ça va t'aider aussi, ça va t'appuyer pour choisir le reste de ta séquence d'enseignement. Oui. Tu as fait une belle activité d'amorce, en fait. Oui. Parfait. OK. C'est bon. Merci, Caroline. Merci à toi. Cette vidéo-là, je vous ai écrit, elle est en anglais. Vous tapez Number Talk dans YouTube puis vous allez la trouver facilement. Je vais tout de même aller vous la montrer. C'est en anglais, mais en même temps, vous allez voir, c'est super facile à comprendre. Même si on ne parle pas anglais, ça se fait vraiment très bien. Donc, c'est ça ici. C'est la dame ici. C'est une leçon. Celle-là, c'est vraiment première année. Elle apprend les faits numériques aux élèves. Ils vont travailler le 7 plus 3. comment on fait pour trouver la réponse du 7 plus 3. Puis comme sa démarche est vraiment toute écrite au tableau sur ses affiches, même si on ne parle pas anglais, c'est vraiment facile de suivre. C'est vraiment intéressant de voir comment elle le fait. Je reviens ensuite à notre diaporama. Donc ça, on a vu ça. Les affiches, je vous en ai parlé tantôt. Je vous disais tantôt, on peut travailler plein de notions mathématiques différentes. Cette fois-ci, je vous amène dans quelque chose de complètement différent. Je vous amène vers l'estimation. Il y a un site qui s'appelle Estimation 180 qui nous propose plein d'images pour discuter avec les élèves. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une suite logique qui nous est proposée. Les choses passent. On a besoin de la réponse la veille pour travailler la réponse du lendemain et ainsi de suite. Je vais vous en faire faire un pour le plaisir de la chose. Il y a des images, voyez-vous, des 1, des 2. Mais pour les plus vieux, il y a aussi des images, on travaille le volume, on travaille, je pense qu'il y a de la masse aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air. Donc, ici, estimation 180. C'est en anglais, mais comme c'est des images, on n'a pas besoin de chercher. Puis ici, les réponses sont là. Donc, voyez-vous, on a une série de jours 1 à 20. L'idée, c'est d'en faire un petit peu, bon, si ce n'est pas tous les jours, bien au moins quelques fois dans la semaine. Je clique sur l'image, par exemple, celle-ci, c'est M. Steadle. On va l'essayer, celle-là. Je vous demande, est-ce que vous êtes capable d'estimer la grandeur de M. Steadle? Kathleen? Vas-y, Kathleen. Bien, moi, j'ai envie de me fier à, juste derrière lui, la hauteur de la clôture. Tout à fait. C'est notre indice, c'est le seul qu'on a. Oui. Parfait. Je dirais, la hauteur de la clôture, je l'estime à un mètre. Parfait. Puis si je double, bien, je dirais un petit peu moins de deux mètres. Un mètre cinquante, M. Steadle. Un mètre cinquante. Toi, tu paries là-dessus. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un raisonnement différent? Bon, là, vous allez rire. Moi, ce n'est pas la clôture, c'est l'arbuste. Pour vrai? Oui. Moi, je me suis vraiment fiée à l'arbuste en premier. Ça marche. Moi, je me suis dit, mettons, peut-être un, mettons que c'est un 80. cet arbuste-là. OK. Mètre double, ça veut dire un 160, rajoute la tête. Fais donc 170. OK. Un mètre soixante-dix à peu près. Oui. Parfait. C'est intéressant aussi. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont fait différemment? Non? On va aller voir la réponse. Et voilà, M. Steddle mesure 1 mètre 93. Fait que vous n'étiez pas si loin les filles. Six pieds quatre, pour ceux qui sont dans le bon lieu système. Donc, maintenant qu'on a cette information-là, que M. Steddle mesure six pieds quatre, le lendemain, le jour deux, je recule de note, on va aller faire l'image avec son épouse. Sachant que M. Steddle mesure six pieds quatre, combien mesure Mme Steddle? Vous diriez quoi? Lui mesure 1 mètre 93. Je reviens avec mon 1 mètre 80. 1 mètre 80 pour Madame? OK. Moi, je vais pour 1 mètre 45. 1 mètre 45. Excellent. Il y en a d'autres? On va voir. Ta-da! 1 mètre 65. Entre vous deux, les filles. Un 5 pieds 5 pour Mme Steddle. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a une logique dans les images. Le jour 3, bien là, c'est fiston. On essaie d'évaluer combien mesure fiston par rapport à papa. Et il y en a une série comme ça, voyez-vous, il y en a pour toutes les sortes. Ici, on a du volume ou des agrafes. Il y en a vraiment là beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça permet de développer beaucoup le vocabulaire. Puis l'estimation, on sait que nos élèves ne sont pas super bons en estimation. Donc là aussi, au début, ça va être très large. Puis tranquillement, ça va s'affiner puis ils vont être de plus en plus habiles avec l'estimation. Voilà pour ce site-là. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous proposer comme recours concernant les bavardages mathématiques. J'espère vous avoir donné le goût d'en faire, de l'essayer avec vos élèves. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant et puis ça s'organise quand même assez rapidement. En ayant les sites dans vos favoris, vous pouvez y référer rapidement puis vous amuser avec vos élèves. Alors, bon bavardage mathématique. Merci beaucoup, Caroline. C'était très intéressant. Attends.